Bonjour à toutes et tous, et bien cette fois je vais vous faire une vidéo sur les effets de la pleine lune. La pleine lune en réalité a, on le sait, une tendance à altérer le sommeil chez beaucoup d'entre vous, diminuer la qualité du sommeil et souvent les gens dorment moins longtemps sous l'effet de la pleine lune. Alors c'est dû à quoi ? Est-ce que d'abord c'est une réalité ou pas ? Et c'est dû à quoi ? Alors effectivement c'est une réalité, c'est une réalité biologique que l'on connaît bien, notamment puisque c'est à la pleine lune par exemple que certains vers marins se reproduisent et en fait le cycle de certains vers marins comme la Nereïs dépendent du rythme lunaire et c'est à chaque pleine lune que ces vers marins sont capables de se reproduire. Cette reproduction se fait pendant la nuit d'ailleurs, donc sous l'effet directement de la pleine lune. C'est d'ailleurs, il faut noter une chose importante, c'est que la lune, de la lune dépend les marées. Donc il n'est pas illogique que des vers marins puissent se reproduire sous l'effet de la pleine lune, notamment en marées hautes, car c'est dans ces périodes-là que les marées sont les plus hautes. Alors ensuite, chez l'être humain, qu'est-ce qui se passe ? On a constaté que chez l'être humain, la pleine lune avait un effet sur le taux de mélatonine, qui est l'hormone du sommeil produite par l'épiphyse ou glande pinéale, une petite glande qui est à l'arrière du thalamus, en plein cœur de la boîte crânienne. Et alors cette mélatonine diminue de 50% ou jusqu'à 50% sous l'effet de la pleine lune, ce qui fait qu'à cette période-là, le sommeil, la qualité du sommeil est bien amoindrie. Effectivement, le sommeil dépend de la mélatonine, de quelque chose d'hormonal. On peut penser que pour les vers marins, c'est le même processus qui est à l'œuvre. En tout cas, chez l'être humain, c'est ce processus qui est à l'œuvre. Donc ça s'explique tout à fait biologiquement, les effets de la pleine lune. Ce n'est pas quelque chose de magique ou d'ésotérique, contrairement à ce que certains veulent faire croire. Comment limiter les effets de la pleine lune ? Alors, c'est très simple. On va conseiller des régulateurs du sommeil. Dans les bons régulateurs du sommeil, vous avez quelques plantes, notamment l'extrait de bourgeon de figuier, qui est un excellent régulateur du système nerveux central et du fonctionnement de l'épiphyse, donc régulateur de la mélatonine. Et enfin, nous avons le millepertuis, également extrêmement intéressant. Voilà ce qu'on pouvait dire sur les effets de la pleine lune et comment réguler le sommeil à cette période-là. Merci. Merci.